Musique Pour le message de ce matin, sois davantage béni. Je déclare ce matin que tu es périste. Je déclare ce matin que tu ne seras plus le même et que tu ne seras plus jamais le même. Loura mieux. Ne rate pas l'heure de ton établissement divin. C'est le thème du message de ce matin. Ne rate pas l'heure de ton établissement divin. Dans le livre Lester au chapitre 1er, ce livre nous amène à la cour du roi Perse à Sérus. Un roi qui a dominé de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Il a organisé un grand banquet. Un banquet extravagant. Et ce livre nous montre comment les choses se sont passées, comment le roi Perse à Sérus s'est organisé pour préparer un grand banquet, un grand banquet, à l'honneur des grands, à l'honneur des petits, à l'honneur de tous les hommes de son royaume, sans distinction de classe sociale. Le livre Lester est un livre, en effet, qui est ici pour encourager le peuple de Dieu, pour encourager le peuple juif. Un peuple qui a été humilié par des peuples étrangers, un peuple qui a été humilié parce qu'à un moment donné, ce peuple est sorti de la volonté de Dieu. À un moment donné, ce peuple est sorti de l'appel de Dieu. À un moment donné, ce peuple est sorti de la vision de Dieu et il a été humilié. Nous restons cependant au seuil de cette histoire parce que la femme qui nous intéresse aujourd'hui, la femme qui nous intéresse dans ce livre, dans ce chapitre premier, il s'agit de Vati, l'épouse du roi Asérus. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons également qu'au chapitre premier du livre d'Esther, cette femme qui va nous intéresser va également disparaître dans le même chapitre. La question qui est posée, c'est de savoir comment Esther, femme du roi, arrive-t-elle à disparaître de l'histoire, à disparaître de la cour, à disparaître totalement des caméras de la cour du roi Asérus. Dans la concession de cette intrigue, elle n'aura servi qu'à établir les circonstances propices à l'entrée en scène de la reine Esther. Cela ne l'empêche pas d'être un personnage très intéressant qui sera plaire aux chrétiens de tous les siècles. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir qui est Vati. On ne parle d'elle que chapitre premier. Et après, elle disparaît totalement. Elle est méconnue par la nouvelle génération. Quand on parle de Vati, la nouvelle génération se pose la question mais qui est Vati ? Qui est cette reine ? Que s'est-il passé ? Je vais te dire ce matin tu es peut-être un Vati ou une Vati. Attention de disparaître. Prends garde. Ne disparais pas. Ne sors pas de l'histoire. Ne sors pas de l'histoire. Ne règle pas l'heure de ton établissement divin. Prends garde à toi. Veille sur ta parole. Veille sur ton cœur. Veille sur les sentiments qui sont dans ton cœur. Veille sur ta pensée. Veille sur ta vie. Ne rate pas l'heure ou l'instant de ton établissement divin. Dans ce chapitre s'ouvre une description détaillée du bancaire somptueux offert par Assyrus à tous ceux de son royaume. Il invita des dignitaires, des personnages importants. Il invita les grands, il invita les petits, il invita les riches, il invita les pauvres, les personnes de toutes les couches sociales. Il n'a pas fait de distinction. Il n'a pas été quelqu'un qui a travaillé pour la ségrégation. Il n'a pas travaillé pour une femme d'apartheid. Mais il a invité tous les hommes, il a invité toutes les femmes, il a invité tous ceux de sa génération, il a invité tous ses contemporains pour prendre part à ce grand festin. Il y a un grand festin. Il y a un grand festin qui s'annonce. Et Dieu, dans le ciel, a préparé un grand banquet et il voudrait que les hommes et les femmes de toutes les générations, de toutes les couches sociales puissent prendre part à ce grand festin. Si tu n'as pas le vêtement du festin, le Dieu de gloire que nous servons a préparé un habit de fête pour toi parce que tu dois prendre part à ce grand festin. Son intention est clairement énoncée par le texte. Il voulait étaler à leurs yeux la richesse et la magnificence de son royaume ainsi que l'état splendide de sa grandeur pendant une longue suite de jours, exactement 180 jours. Il a invité ses hommes. Son intention c'était de présenter la grandeur de son royaume. Son intention c'était de présenter la puissance de son royaume. Son intention c'était de présenter la richesse de son royaume. Son intention c'était de présenter la grandeur de son royaume. Le royaume était tellement grand que tous les hommes et toutes les femmes qui le dirigeaient n'étaient jamais parvenus à arriver à la capitale. C'était l'occasion pour que ces personnes puissent arriver à la capitale. Au verset 8 le royaume ne force personne à boire. Chacun peut être traité comme il l'attendait. Il fit couler du vin. Il fit couler du vin. Il dit ceci je n'oblige personne à boire que les hommes se sentent libres. Je ne suis pas un roi dictateur. je ne suis pas un seigneur dictateur. Je n'impose rien à qui que ce soit. Il y a du vin qui coule en abondance. Je te laisse à toi-même le choix de venir en boire ou pas. Le vin coule ce matin. Il te revient de venir ou pas. Lorsque le vin coule Lorsque le vin coule Lorsque le vin coule Il s'agit d'Acherus qui parle d'un certain vin. Mais nous dans un avenir proche dans un instant tout à fait proche de ce message nous traiterons la question du vin de Dieu le vin de l'Esprit qui coule Lorsque le vin coule Lorsque le roi est ivre du vin Lorsque l'Église est ivre de vin d'eau Lorsque les apôtres sont ivres de vin Lorsque les pasteurs sont ivres de vin Lorsque les docteurs sont ivres de vin Lorsque l'Église les chrétiens les chrétiens les jeunes femmes les jeunes filles sont ivres de vin Que le vin coule ce matin Que le vin coule ce matin Nous voulons boire du véritable vin Nous ne voulons pas boire du vin de Sauvibor ou du Don Diego ou c'est pas le nom du vin Mais je crois que dans la salle il y a des hommes et des femmes qui connaissent le nom du vin Ne vous en irez pas du vin c'est de la débauche Mais là il est question d'un certain type de vin Nous allons en arriver Au verset 8 Le vin coule Le roi fait couler du vin Il a les moyens de sa politique Il a les moyens financiers Il fait couler le vin à tous les grands à tous les seigneurs à tous les magistrats à tous les hommes de guerre à tous les généraux à tous les grands officiers Il leur fait couler du vin Lorsque le roi était ivre le vin Le vin apporte la joie Lorsque le roi était ivre le vin Au verset 9 Il est la question d'entrer en scène de la reine Vati Elle était apprécieuse du roi C'est normal c'est l'épouse du roi Elle était tellement belle Que le roi Etat ivre le vin de vin voulait présenter la reine Vati à tous ses invités Je parie que il n'y avait pas pareille beauté dans le royaume de la cerise Il n'y avait pas pareille beauté La femme du roi était d'une beauté extraordinaire Au verset 9 Le roi décide parce qu'il est content Lorsqu'on est content Lorsqu'on est heureux Lorsqu'un homme est content Lorsqu'un homme est heureux Si vous remarquez il parlera beaucoup plus de sa femme Lorsqu'un homme est content Lorsqu'un homme est heureux Il parle du châme de sa femme Lorsqu'un homme est content Lorsqu'un homme est heureux Il parle de la beauté de sa femme Lorsqu'un homme est content Lorsqu'un homme est heureux Il parle de la cuisine de sa femme Lorsqu'un homme est content Lorsqu'un homme est heureux Il parle de la démarche de sa femme Lorsqu'un homme est content Lorsqu'un homme est heureux Il parle du châme de sa femme. Tous les hommes qui sont contents ne parlent pas de leur frère, mais ils parlent de leur épouse, ils parlent de leur femme, ils parlent de leur bien-aimé, ils parlent de la beauté de leur femme. Je me souviens quand je m'étais marié, lorsque ma femme dormait, je me réveillais la nuit et je la contemplais et je disais, waouh, mais qu'elle est belle et je m'endormais. La nuit suivante, je me réveille quand elle dort, je la regarde, je la contemple et je dis, waouh, qu'elle est belle, elle est belle. Je veux entendre ça, very, et je vous assure, bien-aimé, je le fais comme ça, mais sa beauté n'a pas changé. Mon épouse, la belle Lydia, elle reste toujours belle, elle n'a pas changé. Malgré le temps, j'ai l'impression de l'avoir épousée l'année dernière, alors que ça fait 16 ans que nous sommes mariés, le temps et l'espace ne sont pas capables d'atténuer sa beauté, elle reste belle. J'ai un fils qui le sent beaucoup à ma femme, c'est un homme parfait junior. Et un de mes frères me dit, mais frère, ton fils il est très beau, mais comment il fait pour être beau? Je le regarde, je dis, tu veux dire que c'est vilain quoi? Mais j'ai dit, mais c'est normal. Et quand on regarde mon fils, j'ai dit, mais il ressemble à sa mère. Sa mère est d'une beauté. Hallelujah. Et le roi Vati, et le roi Assyrus, lorsqu'il regardait sa femme, il voulait la présenter à tout le monde. Mais lorsqu'un homme ne parle pas de sa femme, lorsqu'un homme ne vante pas la beauté de sa femme, lorsqu'un homme ne présente pas sa femme, lorsqu'un homme cache sa femme, il y a des hommes qui cachent leur femme, qui ne veulent pas présenter leur femme au public, des personnes qui ne veulent pas inviter les gens chez eux, parce qu'ils se doutent de la qualité de la cuisine de leur femme. Ce n'était pas le cas du roi Assyrus. C'était un gentleman. C'était un homme qui savait apprécier la beauté de sa femme. C'était un homme qui savait présenter sa femme. Il savait que sa femme, en rentrant dans la scène publique, en rentrant là, dans ce corps, pouvait étonner les hommes, pouvait étonner ses contemporains, pouvait étonner tout ce qui était autour de lui, au regard de sa beauté. Hallelujah. Mais, quand il y a quelque chose qui va se passer, le roi Assyrus demande aux énuques de faire venir sa femme, Assyrus, Vati. Mais celle-ci va refuser. C'est là que les problèmes vont commencer. Elle dit « Non, je ne viens pas. » Elle dit « Non, je ne viens pas, mon roi. » Elle ne parle même pas au roi directement, mais elle parle aux énuques. Elle dit « Dites-lui que je ne peux pas venir. » La Bible dit qu'au même moment, la Reine Vati organisait une fête avec les femmes. Il y avait une convocation royale, une convocation royale avec tous les grands du pays. Il y a eu un appel. Tous les grands sont arrivés. Tous les généraux sont arrivés. Tous les hommes, les femmes de toutes les classes sociales sont arrivés. La jet de cette époque, la jet set de cette époque est arrivée. Et on entendait qu'une seule personne, la Reine Vati. Elle dit « Je ne viens pas. » Le roi qui était ivre de vin, le roi qui était ivre de vin, rentra dans une grande colère. La question que je me pose et que je vous pose, ce matin, c'est de comprendre qu'à cette époque, est-ce que lors des grands banquets, les femmes devaient se mettre d'un côté et les hommes de l'autre côté ? C'est la question que je vous pose, cette question que je nous pose ce matin. Qu'est-ce qui justifie le refus de Vati ? Qu'est-ce qui justifie le refus de la Reine ? Qu'est-ce qui justifie le refus de cette personne pour qui on a fait une grande publicité lors du banquet ? Parce que le roi Assyrus a fait une grande publicité pour la Reine Vati. Le roi Assyrus a fait une grande publicité. Il a parlé de sa femme. Il a parlé de sa beauté. Il a parlé de son charme. Il a parlé de tout ce qui porte sur sa femme. Mais pourquoi cette femme va refuser ? Il y a certainement une raison. Peu importe la raison que tu vas présenter. Note ce matin que Dieu t'appelle. Tu n'as pas le droit de refuser à l'appel de Dieu. Parce que lorsque Dieu t'appelle, Dieu veut t'établir. Lorsque Dieu t'appelle, il veut t'établir sur une certaine position. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu n'as pas le droit de refuser à l'appel de ton établissement divin. Ce matin, ne rate pas ton établissement divin. Quelle que soit la raison que tu vas présenter, quelle que soit la raison que tu apportes à Dieu, lorsque Dieu t'appelle, tu dois naturellement répondre au présent. Ne refuse pas l'appel de Dieu. Ne refuse pas l'appel de ton roi. Ne refuse pas l'appel de ton seigneur. De la même façon que le roi Assyrus a trouvé que Vati était belle, lorsque le vin a coulé, c'est de la même façon que Dieu trouve l'église. L'église est belle. L'église est belle. L'église est belle. Tu es une belle créature. Tu es un bel homme. Tu es une belle femme. Ta beauté, elle se retrouve sur tous les plans. Elle est physique. Elle est spirituelle. Elle est dans tous les plans. Et du haut des cieux, lorsque Dieu regarde l'église, Dieu voit des hommes et des femmes qui, par le passé, vivaient dans le péché. Mais aujourd'hui, ils sont lavés par le son de l'agneau. Toute impureté ont été ôtées. Toute salité ôtée. La médisance a été ôtée. La méchanceté a été ôtée. La ruine a été ôtée. Le péché a été arraché. Et tu es lavé par le son de l'agneau. Tu es revêtu des nabis de fête, des nabis de nonce. Dieu te trouve tellement beau qu'il veut te présenter au grand de ce monde. Dieu te trouve tellement beau. Il trouve l'église tellement belle que Dieu veut présenter l'église au grand de ce monde. Dieu te trouve tellement beau est tellement belle qu'il veut te présenter à cette grande nation. Il veut te présenter au Sénat du Sénégal. Il veut te présenter à la présidence du Sénégal. Dieu veut présenter l'église au grand de ce monde. Dieu veut te présenter à l'Assemblée nationale. Dieu veut faire ta publicité. Tu es tellement beau. Et puisqu'il veut faire ta publicité, il t'appelle. Ne refuse pas l'appel de Dieu. Ne refuse pas l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Il ne t'appelle pas n'importe comment. Il t'appelle lors d'une grande rencontre. Lors d'une rencontre royale. Là où le vin coule. Je vous assure ce matin, il y a le vin de l'Esprit qui coule. Il y a l'anxion de Dieu qui coule. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui coule. Il y a le feu de Dieu qui brûle. L'anxion brûle. Et lorsque l'anxion brûle, le Dieu de gloire est content. Le Seigneur Jésus est content. Et il appelle un homme ce matin. Il appelle une femme ce matin. Parce qu'il y a l'anxion qui coule. Lorsque l'anxion coule. Lorsque le vin de l'Esprit coule. Lorsque l'anxion coule. Lorsque les torrents de l'Esprit coule. Le corps de Dieu est rempli de joie. Il n'y a pas une chose qui remplisse le corps de Dieu comme la présence du Saint-Esprit. Lorsque l'anxion de Dieu est là. Tout change. L'anxion change. Les hommes changent. L'église change. Lorsque l'anxion coule. Dieu appelle un homme. Dieu appelle une femme. Dieu appelle l'église. Parce qu'il veut la positionner. Ne rate pas ce matin. L'heure de ton établissement divin. Lorsque Dieu t'appelle. Pendant que l'anxion coule. Dieu t'établit. Il t'est établi. Il t'est établi. Il t'est établi. Tu pourras faire de grandes choses avec Dieu. Lorsque Dieu a appelé Philippe. Philippe pouvait se télé-déporter. Il pouvait se déplacer. Annoncer l'évangile à l'éluque éthiopien. Parce qu'il a été positionné. Il a connu véritablement un rétablissement. Un établissement divin. Il pouvait faire des choses que les hommes ne pouvaient pas faire. Il pouvait faire des choses que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Il pouvait exercer des opérations de présence. Lorsque Étienne a été positionné. Lorsque le vin a coulé. Lorsque le lapidait. Étienne ne pouvait pas maudire les hommes. Il ne pouvait pas injurier. Il dit seulement pardonne leur pain. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque tu es positionné. Lorsque tu reprends l'appel de Dieu. Dieu te positionne. Un établissement divin. Et tu vas faire des choses qui vont te tenir. Lorsque Dieu l'a appelé. Il n'a pas résisté. Il ne s'est pas posé des questions. Il n'a pas réfléchi. Il a répondu. Seigneur. Seigneur. Qui es-tu Seigneur ? Lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu. Dieu l'a établi. Il est rentré dans son établissement divin. Et l'apôtre Paul a écrit les Épitres. Il a fait des choses extraordinaires. Dieu l'a rempli de son action. Il a pu exercer les neuf dents de l'esprit. Il a fait des choses extraordinaires. Parce qu'il a répondu à l'appel. Malgré les oppressions. Malgré ce qu'on pourrait dire de lui. Il a répondu. Et Dieu l'a établi. Il est rentré dans un établissement divin. Et il a fait des grandes choses avec le Seigneur Jésus. Pierre. Un peureux. Il a même fui devant une simple femme. Mais lorsque l'esprit de Dieu a coulé. Lorsque le vin de l'esprit a coulé. Pierre n'a plus jamais été le même. Le jour de la Pentecôte. Il s'est levé. Il a porté l'évangile. Et lorsqu'on nous parle de Pierre. On dit que lorsque des personnes étaient malades. On prenait leurs pochettes. Comme étaient sur le corps de ces hommes là. Et lorsqu'on appliquait ces pochettes sur les malades. Les malades étaient guérés. Une autre fois Pierre et Jean se retrouvent devant un paralytique. Ils disent puisqu'ils ont été rétablis. Et établis dans une position divine. Ils regardent le paralytique. Ils disent. Ils disent. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je vais te dire ce matin. Ne reste pas l'instant de ton établissement divin. Ne fais pas comme Vachie. Qui s'est posé des questions. Et qui a refusé à l'appel de Dieu. Lorsqu'elle a refusé à l'appel. Elle a été totalement rayée du royaume. Elle a disparu du royaume. Elle a disparu de l'histoire. On ne l'a plus jamais parlé d'elle. Elle était devenue inconnue. Plus personne ne la connaissait. Que cela ne t'arrive pas. Ne sors pas de l'histoire de Dieu. Ne sors pas de l'histoire du Saint-Esprit. Ne sors pas de l'histoire du Père. Ne t'éloigne pas de l'histoire du Père. Ne sors pas. Ne disparaît pas. Parce que refuser l'appel de Dieu. Refuser l'appel de Dieu. C'est accepter de disparaître. C'est accepter de sortir de l'histoire. Ce matin, que Dieu bénisse un homme. Que Dieu bénisse une femme. Que Dieu bénisse un jeune. Qu'il comprenne l'intérêt à répondre à l'appel du Maître. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada